La prochaine fois que vous regarderez un des films Harry Potter, ayez une pensée spéciale pour Tara Zafar. Elle est l'une des conceptrices des créatures et des effets spéciaux à l'origine de ce film. Mais depuis le Covid-19, tous ses projets de films et de théâtre sont en suspens. Une fois le plan de congé terminé, il y aura des licenciements et il semble que chaque jour, on entend parler d'une autre compagnie de théâtre, d'une autre salle de spectacle qui connaît des problèmes financiers et qui annonce sa fermeture. Selon un rapport publié ce mois-ci, l'industrie artistique britannique est confrontée à une catastrophe culturelle. 400 000 emplois et 90 milliards de dollars de revenus pourraient être perdus. Ceci est South Bank, le plus grand centre culturel du Royaume-Uni. Il héberge le National Theatre, le British Film Institute et le Royal Festival Hall. Mais il faut savoir qu'il pourrait être obligé de fermer ses portes pendant un an. La musique classique est aussi en crise. Les salles de concert et les opéras doivent vendre des billets pour rester viables. Durant 20 jours, le Wigmore Hall de Londres a repris ses concerts dans une salle vide diffusée en ligne. Il a été conçu comme une lueur d'espoir pour l'industrie et il est certainement devenu cela pour le public et les musiciens tous confinés. En septembre, de nombreux musiciens n'auront pas travaillé depuis six mois, ce qui entraîne une grande anxiété et des difficultés considérables. Et nous voulions trouver un moyen de le faire avec des directives de distanciation sociale. Et il n'y a pas que la musique classique. Les tournées de musique en direct sont également en attente. La société de Martin Core a transporté les instruments des plus grands groupes du monde, dont ceux des Rolling Stones à Cuba. Il est difficile de dire s'ils reviendront à la même taille, à la même échelle, en transportant le même nombre de personnes et la même quantité de matériel. A long terme, il est certain que les circuits seront plus petits, qu'il y aura moins de personnes sur la route, que les décors et les pièces de théâtre seront moins spectaculaires, pour essayer de réduire les coûts au minimum et baisser le prix des billets. Lorsque les gens sortent de plusieurs mois de confinement, beaucoup cherchent à se divertir, qu'il s'agisse d'un concert, d'une pièce de théâtre ou d'un récital. Le souci est de savoir s'il en restera encore si des entreprises font faillite.